Bonjour les filles et les garçons, voici une vidéo où je vais vous montrer comment réparer une poudre cassée, un blush ou un fard, tout ce qui est compact. Pour ceci, il vous faut votre poudre cassée, de l'alcool à 70%, des mouchoirs et un petit ustensile pour écraser le tout. Pour commencer, je vous conseille de vous laver les mains et désinfecter tous les ustensiles ou contenants que vous allez utiliser. Pour commencer, vous écrasez bien la poudre un maximum, s'il y a des petits morceaux, ce n'est pas grave, ils vont se dissoudre au moment où on va verser l'alcool dedans. Bien tout écrasé et je le laisse dans son packaging d'origine. Et ensuite, j'y ajoute l'alcool. Un conseil pour bien doser, pour avoir un contrôle sur le dosage, mettez l'alcool d'abord dans le bouchon et vous mettez petit à petit. Sachez que plus d'alcool que vous allez mettre, si après la poudre est trop trop liquide, ça peut monter le niveau. Et donc, vous allez devoir attendre beaucoup plus longtemps que l'alcool s'évapore pour aller pouvoir utiliser votre phare ou votre blush. Donc voilà, un conseil, doser et afin d'obtenir une pâte, mais pas trop trop liquide, parce que je l'avais fait pour le blush MAC et malheureusement, il y avait des petites bulles d'air qui sont restées à l'intérieur. Ici, on n'a aucun problème. Donc voilà, doser petit à petit et alors ça ira plus vite pour le séchage, pour l'évaporation de l'alcool. Si vous avez mis trop d'alcool, vous pouvez avoir des soucis, comme ici, un petit trou d'air. Donc vous faites le geste que je suis en train de faire et les bulles d'air partiront. L'ustensile que j'utilise en ce moment, c'est un ustensile de chez MAC, un ustensile pro. Et voilà, c'est ce que j'utilise en fait pour reprendre mes fards crème ou faire mes mélanges ou mes fonds de teint compact crème. Donc voilà, vous raclez bien le tout pour avoir une surface plane. Même s'il y a des petites irrégularités, ce n'est pas un problème. Donc pour finir proprement, vous utilisez un mouchoir pour nettoyer en fait votre packaging et voilà, pour bien terminer le tout. Comme c'est un produit Bobbi Brown ici, ils sont amovibles donc voilà, j'ai retiré le tout parce que ça rentrait dans les recoins. Donc voilà, on nettoie, on nettoie. Ensuite pour les Shimmer Brick du style Bobbi Brown, enfin les compacts en fait où vous avez différentes couleurs, vous avez une manière, mais je n'avais pas envie vraiment de la faire, c'est de reprendre à chaque fois chaque couleur puisque les Shimmer Brick, c'est assez ligné et donc quand ça casse, ça reste bien séparé. Donc vous pouvez prendre des petits compartiments, des mini gobelets et donc reprendre à chaque fois chaque couleur et alors travailler par couleur. Mais moi ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement essayer de laisser un peu, parce que les Shimmer Brick en général, je les utilise en passant tout le pinceau, je n'utilise pas vraiment couleur par couleur, mais voilà, pour garder un peu la beauté de cette poudre, j'ai essayé de laisser chaque couleur à son endroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, vous pouvez faire ça avec toutes vos poudres du moment qu'elles soient compactes. Attention pour certains pigments, parce que pour les pigments c'est un peu différent. Les pigments, il vous suffit juste de rajouter un peu de glycérine. Donc l'alcool se trouve en pharmacie, en grande surface, enfin vraiment partout. Sachez qu'il faut absolument du 70% et la glycérine ça ne coûte rien du tout en pharmacie. Et pour ce qui est de la qualité du produit, il est toujours le même. Ici un exemple avec un de mes favorites chez MAC, c'était un minéralise et enfin voilà, il était juste bombé. La seule différence c'est qu'il est plat mais sinon toujours la même intensité, la composition reste la même, il n'y a pas de problème. Vous n'allez rien avoir sur votre peau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de la liker et me taguer si vous comptez réparer un de vos compacts. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501